Même chose, donc 1, 2, hop, petit retrait, boum, boum, d'accord, donc je suis là, jab cross, je fais un retrait en utilisant ma jambe arrière, d'accord, ça me permet de revenir rapidement, juste faut faire attention à ne pas faire ça et mettre son menton en l'air, d'accord, donc quand je vais faire mon retrait, j'ai ma garde et j'ai en plus le menton qui est rentré vraiment dans la poitrine au cas où je me rate, d'accord, donc là, 1, 2, hop, 3, 4, 5, boum, he, 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 he. Hop, boum, hop, 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 a, après vous pouvez jouer, on avait eu deux remises, on avait vu, c'est quasiment la même chose, le cross, crochet, low kick, ou cross, crochet au corps, low kick, Donc vous pouvez alterner entre les deux, ce qui compte c'est juste qu'on a maintenant trois différents types de remises. Les skives, le blocage et le retrait. Ok, on y va. Sur deux minutes là, on utilise les trois au choix qu'on a vu. Ok, on va se mettre en déplacement. Donc moi je me déplace, quand je veux je rentre en attaque. Un, deux, trois, quatre, cinq et je remise. Donc la réponse elle soit tout de suite encrochée. Là dès que je t'aime mon cross, hop hop, hé, hé, hé. La remise. D'accord, quand vous voulez faire le dernier qu'on a fait, le retrait, c'est mieux de le faire quand vous avez réussi à bien allonger. C'est à dire que c'est un moment où je veux attaquer mais je ne veux pas prendre trop de risques. Et si je fais un, deux, très près, souvent c'est que je vais vouloir continuer. Mais à ce moment là, le retrait ne sera pas bon. D'accord, je n'aurai pas le temps. Par contre, si je fais bien un, deux, j'allonge bien, souvent je vais réussir à faire mon retrait. Ok. Du coup là, les trois options qu'on a vu, ça correspond un peu à trois distances. D'accord, donc distance longue. Retrait. Pas, pas. Distance moyenne. Rotative. Distance courte, je n'ai pas le temps. Blocage. D'accord, donc en fonction de la situation, essaie d'adapter une des trois. Deux minutes dans une garde, changement de route, deux minutes dans l'autre. On y va. Donc on continue sur ce même enchaînement, enfin même départ. Je fais mon jab cross et refo en crochet. Je n'ai pas le temps d'esquiver ou je n'ai pas les bons appuis. Donc cette fois, je me protège. Boum, je remise cross, crochet au corps et le décalage. Donc c'est plus ou moins la même chose. Parfois, vous allez avoir les bons appuis ici pour faire ce qu'on vient de faire juste avant. Parfois, vous êtes en retard ou pas bien placé. Ouais. Un, un, un. Et donc là, je vais juste protéger. Quand je suis là, je serre bien mon gant. Je ne le lève pas trop, sinon je découvre le corps. Donc je le garde serré à moi. Le crochet arrive. Boum. Je remise du côté de l'attaque. Cross, crochet, low kick. Il est un garçon de doucement. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Je mets le coup au corps. Encore une fois. Ah, 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 ah. Ça marche ? Allez, on y va. On est en garde. Je vais l'attaquer en jab cross. Elle va répondre en crochet du bras-bande. Donc elle va se protéger, soit avec des cash, l'avant-bras, ou en serrant la garde. Je fais un jab cross. Et elle répond ici en crochet. J'eskive, un, deux, trois. Ok, donc je rentre. Boum. Hop, 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 hop. Là. Un, deux. Tout de suite, rotative. Cross, crochet, décalage, low kick. D'accord ? Ça vous apprend aussi comme ça à ne pas trop tomber quand vous attaquez. Ça ne veut pas faire ça. Et là, vous n'arrivez plus à bouger parce que vous avez tout le poids sur l'avant. Donc je dois casser la distance. Boum. Et restez bien sur mes appuis pour continuer à être mobile derrière. Ok, on commence avec ça à 10 de chaque garde. Donc on reprend la même chose, simplement. On va rajouter un petit élément de réflexe en plus. Donc quand moi je fais mon jab cross, elle n'est pas obligée de répondre en crochet. Parfois elle ne fait rien. D'accord ? Ça me permet, ça retire mon anticipation. Donc je suis là. Hop, hop. Quand elle veut, elle répond en crochet. Ha, 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 ha. 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 Ok ? Donc toujours les trois mêmes options. Mais sauf que l'autre, il répond le crochet pas systématiquement. Du coup, on appuie l'anticipation. Allez, on y va. Même travail, deux minutes de chaque garde. Tu veux apprendre les sports de combat mais t'as pas de club près de chez toi. Ou alors t'as pas les moyens de t'en payer un. Peut-être aussi que t'as pas le temps d'y aller ou que les horaires ne te conviennent pas. Mais t'as quand même envie d'apprendre ou de te perfectionner si tu pratiques déjà. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mes formations. Elles vont te permettre d'apprendre et progresser rapidement avec des explications claires et faciles à comprendre. C'est ce que j'appelle un véritable accélérateur de progrès. Pour te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je te donne un code promo secret. Il va te permettre d'avoir 20% de réduction sur ta première commande. Le nom du code est code secret. C-O-D-E-S-E-C-R-E-T. En cliquant sur le lien dans la description, tu vas arriver sur une page où tu verras toutes les formations que je propose. Il y en a forcément une qui va te permettre de passer à la vitesse supérieure dans ton entraînement. Allez, clique dessus et je te dis à tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !